super on peut débuter donc bonjour tout le monde bienvenue à cette conférence dans ce bel espace qu'est la bibliothèque bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi il y en a qui nous suivent sur l'événement teams créé par la distie j'en profite pour remercier rapidement là tout le personnel la bibliothèque qui nous reçoivent ici plusieurs midi mercredi midi personnel la distie aussi là qui travaille super fort pour filmer les conférences et aussi les diffuser en direct en live avec les contraintes sanitaires qu'on a encore aujourd'hui et je mentionne quand même jacques provo un qui organise tous ces c'est mon petit entretien c'est notre prof de sciences politiques là ici au cégep édouard montpetit on parle d'autour de quatre à cinq le montpetit entretien autour d'ouvrage aujourd'hui on rencontre louis robert donc autour de son livre qu'il a publié pour le bien de la terre je vous le présente dans deux petites minutes j'ai quelques éléments techniques juste avant non pour les étudiants là des cours de louise levac catherine sicotte et hélène du rocher moi même là ben oubliez pas les présences si vous ne les avez pas donné dans mon cas ça sera après la conférence vous avez tous reçu aussi un petit coupon à l'entrée ce coupon va vous donner droit à un livre peut-être si vous gagnez à trois exemplaires que vous pourrez peut-être faire dédicacer aussi à la fin de la conférence ou de l'entretien par par notre auteur et vous avez aussi un coupon comme celui-ci sur chacune des chaises donc si vous voulez acheter le livre après la conférence ça commence à être le temps de penser à des cadeaux de noël aussi 25 % que vous avez mais vous avez deux semaines pour vous les procurer pour avoir droit à ce 25 % ici à la coop donc notre librairie ici au cégep je pense que j'oublie rien pour les éléments techniques ah oui pour la période de questions à la toute à la fin donc le déroulement là grosso modo on fait une heure d'entretien avec louis robert j'ai quelques questions à lui poser sur son sur son livre et par la suite la parole est à vous autant donc des questions s'il y en a en ligne mais s'il y en a aussi ici en présence vous devez vous rendre au micro c'est obligatoire parce que ça nous aide pour la captation vidéo par la suite pour pouvoir projeter ça dans nos cours ou ailleurs donc n'hésitez pas noter vos questions gardez ça pour la fin et monsieur robert pourra répondre à toutes ces questions donc maintenant c'est mon tour de me présenter hélène du rocher pour ceux qui ne me connaissent pas je suis prof de géographie ici au cégep édouard mon petit et j'enseigne aussi comme la plupart de tous mes collègues les cours de méthodologie de recherche en sciences humaines c'est pourquoi j'ai invité les étudiants de mes cours en métaux notamment en méthode quantitative aujourd'hui on va parler un peu de science avec avec monsieur robert et j'ai ma collègue louise levac aussi géographe qui est ici avec ses étudiants et aussi catherine sicotte aussi professeur de géographie qui est ici avec une partie là de ses étudiants et maintenant louis robert donc pour ceux qui je sais qu'il y en a qui ont eu à lire des chapitres de son livre dans le cadre de leur cours d'autres en ont entendu parler à travers les médias peut-être vous avez entendu parler de l'affaire louis robert ou le lanceur d'alerte qui l'est maintenant peut-être un peu malgré lui mais louis robert travaille depuis maintenant 35 ans à la mapac cet acronyme qui veut dire ministère je me deux a qui me rendent toujours confuse et donc à travers les 35 dernières années depuis le tournant des années 90 il travaille il a les deux pieds dans le sol comme on pourrait dire là avec les agriculteurs du québec notamment en montérégie donc il est aux premières lignes pour voir un peu comment notre agriculture au québec s'est transformée à travers les années et bien merci d'avoir accepté l'invitation merci à vous et merci au monsieur pour vous aussi aux organisateurs merci de m'accueillir aujourd'hui ça me fait très plaisir d'être ici avec vous merci c'est rare qu'on commence par la fin d'un livre mais vous soulevez une question à la fin de votre livre qui me permet de vous ouvrir à la mienne vous dites que malheureusement le grand public ne sait même pas en quoi consiste les fonctions d'un agronome dans la vie donc si on commençait par ça pour les étudiants qui sont ici des fois qui se demandent un peu qu'est ce qu'ils vont faire notamment à l'université est ce que vous pouvez nous expliquer d'une part ce que c'est un agronome mais qu'est ce qui vous a mené aussi à choisir ce métier là oui sentez vous pas disons gêné de ne pas savoir c'est qu'un agronome parce que c'est parfaitement normal c'est une profession qui occupe très rarement le dessus de l'actualité ou dans les médias on en fait très rarement mention pour vraiment se forcer pour s'intéresser à l'agronomie mais une fois qu'on s'y intéresse c'est vraiment emballant pour moi c'est j'ai pas vraiment regretté mon choix de carrière puis j'ai pu m'épanouir me réaliser professionnellement comme agronome puis je vraiment pour moi c'était le meilleur choix j'aurais pu faire vraiment c'est un très beau métier très belle profession ça consiste en gros à synthétiser des notions de sciences peu réappliquées biologie chimie physique mathématiques aussi tout ça d'intégrer ces différentes notions là et de les appliquer de les rendre utiles dans notre fonction d'agronome qui consiste à recommander et d'orienter des pratiques agricoles pour permettre une agriture pérenne une agriture durable c'est à dire qu'elle est aussi rentable tout en respectant l'environnement qui est aussi rentable donc c'est des grands mots une grande définition mais en gros c'est notre travail vise à améliorer les pratiques agricoles réalisées sur les entreprises agricoles par l'intégration de notions scientifiques et moi je peux vous dire que maintenant en passant j'ai fait le choix d'agronome à ma deuxième année de cégep en passant j'étais et qu'est ce qui m'a amené vers l'agronomie c'est que je savais déjà depuis quelques années même avant au secondaire que la biologie m'intéressait beaucoup moi j'étais très intéressé par la biologie beaucoup plus que par les mathématiques ou les centres de santé très très personnel remarqué là et mais la biologie à l'époque quand j'étais au cégep ça c'est des années fin des années 70 dans l'autre siècle passé la biologie je vais dire quelque chose de grossier là mais ça menait à rien en termes de marché du travail puis en même temps je suis un de ceux qui préconise l'éducation qui vise pas uniquement une fonctionnalité de productivité là c'est je pense l'éducation incluant l'université ça fait partie intégrante de développement de la personne du citoyen aussi qu'on est tous et donc on devrait pas mais à l'époque c'est un contexte particulier pour moi c'est assez important que je m'engage dans une formation qui me mène à des perspectives d'emploi assez intéressantes puis en passant c'était pas si intéressant même en agronomie mais finalement les choses ont bien tourné puis vous savez c'est il ya des aléas là dedans là puis la biologie après ça a connu des meilleurs jours sur le plan de l'emploi aussi puis l'agronomie a connu de moins bon jours aussi par la suite bref ça varie beaucoup tout ça pour dire que c'est l'agronomie c'est la biologie appliquée en fait et et moi la biologie appliquée et de biologie avec une disons que la fonction utile est plus évidente que dans une avec un bac en biologie pure si on veut là ou biochimie aussi m'intéressait tandis que l'agronomie avait des perspectives d'emploi puis c'était vraiment utiliser des notions scientifiques dans notre travail puis je suis très content j'ai été chanceux au cours de ma carrière parce que j'ai vraiment fait mon travail consistait beaucoup correspondait beaucoup à cette définition là que je viens de vous donner par contre il ya beaucoup de gens qui ont suivi le cours d'agronome puis qui ont vous savez l'agronomie c'est diversifié aussi il ya des gens par exemple qui font de la gestion donc sont en économie agricole il ya des gens qui sont en sciences animales il ya des gens qui sont en recherche en éducation enseignement etc et donc en génie même il ya une branche de l'agronomie qui touche plus les aspects de drainage ces trucs là qui sont plus du génie agricole donc c'est très diversifié est ce que vous avez la personne que vous avez devant vous là correspond plus au profil traditionnel de l'agronome j'en suis très content là c'est ce que je voulais faire et donc mais d'autres vont être intéressés par d'autres secteurs de il y en a même en transformation alimentaire de l'agronome ça fait partie aussi d'une des branches de l'agronomie donc c'est très loin tout ça pour vous dire qu'il ya un éventail de fonctions qu'on appelle aujourd'hui agronome et il faudra pas généraliser à partir de mon cas bien que ma fonction est encore très utile aujourd'hui là c'est pas une fonction archaïque puis dépassé là je pense c'est même essentiel je pourrais revenir plus tard aussi merci c'est très clair on le voit dans plusieurs disciplines maintenant ça part dans plusieurs sens votre rôle donc au sein du mapac ça serait quoi plus précisément du ministère oui j'ai vous savez que le mapac c'est un ministère donc on parle de la fonction publique et souvent qu'on soit ingénieur ou personnel de secrétariat de soutien administratif ou gestionnaire la plupart des employés de la fonction publique malheureusement aujourd'hui peu importe le secteur sont amenés à faire beaucoup d'administration donc de la bureaucratie puis je veux pas dénigrer non plus l'administration mais moi j'ai fait mon cours d'agronome pas pour faire de l'administration j'ai des collègues agronomes qui ont fait à pratiquement juste de l'administration toute leur carrière puis encore une fois je veux pas dénigrer ça parce que parfois c'est leur choix ils aiment ça de l'administration c'est à dire la gestion par exemple ils utilisent leurs compétences agronomiques dans leur fonction comme par exemple d'attribuer des prêts à des entreprises agricoles mais moi tout ce qui touche le l'administratif ou le théorique ça m'a jamais beaucoup intéressé et j'ai été extrêmement chanceux que tout au long de mes 30 ans de carrière les patrons n'ont pas trop forcé à l'enfer genre ils m'ont forcé parfois à l'enfer par exemple je passe un truc qu'il faut qu'on fasse au mapac qu'on appelle l'enregistrement des exportations agricoles qui est un peu comme un recensement et ça c'est vraiment plate c'est de recenser de recevoir les entreprises agricoles les producteurs un après l'autre puis de rentrer toutes leurs statistiques dans des fichiers informatiques donc ça puis je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le choix c'était une corvée qu'on avait une fois tous les quatre ans qu'il fallait renouveler l'enregistrement des exportations agricoles ça m'a mené à passer peut-être une à deux semaines et peut-être un peu plus des fois au bureau à faire tout ça à recevoir des porteurs agricoles puis enregistrer tout leur portrait statistique des entreprises tout ça pour les besoins de la statistique du mapac mais mis à part ça puis quelques petites bricoles de gestion de programme de subvention par exemple j'en ai fait aussi ça mais autrement je n'ai fait que du terrain et du transfert technologique et moi je trouve que c'est de là dedans que je me suis réalisé le plus là c'est c'est pour ça que je suis allé en agronomie d'ailleurs c'est de faire le lien entre la science et la pratique agricole et ça j'ai pu le faire en masse et j'ai par la même occasion j'ai pu réaliser à quel point c'était essentiel parce que malheureusement c'est une fonction qui est négligée souvent vous allez entendre dire en agriculture pour avancer ça prend de la recherche c'est vrai on peut pas être contre la vertu ça prend de la recherche mais au moment où on se parle depuis plusieurs années d'ailleurs il ya plus de travaux de recherche qui sortent que les producteurs agricoles sont capables d'étudier sur la ferme parce que ça prend un intermédiaire entre les deux et des résultats de recherche qui sortent des fois c'est très rébarbatif et c'est très 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 précis alors que la fonction que j'appelle le transfert technologique ce qui est après la recherche c'est la fonction que moi j'occupe et quelques peut-être 10 ou 12 personnes à travers le Québec il n'y en a pas beaucoup parce que ça a été négligé au fil des ans et donc c'est vrai que la recherche est peut-être sous financer mais le transfert technologique l'est encore plus de sorte que la production des résultats de recherche au fil des ans dans mon domaine par exemple la fertilisation des cultures ou la gestion du sol ou les élevages etc il ya énormément plus de travaux de recherche qui sont publiés que qu'est ce qu'on est capable d'utiliser et pourtant ces travaux là sont extrêmement serait extrêmement utile pour les producteurs agricoles mais comme il n'y a pas personne pour les réunir les synthétiser bien ils dorment ces tablettes et ça je le réalise à peu près chaque à toutes les semaines de mon travail qu'il ya des questions que les producteurs se posent ou les agronomes de première ligne ceux qui font service conseil à la ferme ces gens-là se pose des questions et moi mon premier réflexe avec le temps j'ai appris à faire ça c'est de regarder dans les publications scientifiques de faire des recherches de bibliographie et la plupart du temps je trouve si c'est pas toute la réponse une bonne partie de la réponse dans des projets de recherche qui ont été publiés il ya 20 ans ou il ya 15 ans il ya 10 ans il faut assembler ça de travail de transfert technologique dans mon domaine dans tous les domaines mais c'est un peu comme faire un casse-tête où les pièces du casse-tête sont des résultats de recherche les résultats de recherche pris individuellement comme les morceaux de casse-tête ne veulent pas dire grand chose parfois même deux morceaux de casse-tête peuvent être tellement dissemblables ou différents qu'on a l'impression que c'est pas la même casse-tête mais c'est la même chose en recherche ou en transfert technologique on va avoir des résultats de recherche parfois sont semblent incohérents ou divergent en réalité quand on assemble toutes les pièces du casse-tête ça a beaucoup de sens l'on voile de haute picture comme on dit et ça c'est utilisable pour les producteurs agricoles et ça donc le travail de casse-tête que je fais c'est quatre puis quelques dix ou douze personnes à travers le québec font c'est essentiel mais c'est pour ça que l'agriculture l'agriculture quant à moi c'est pour ça que l'agriculture n'avance pas assez si on parle de réduction du usage de glyphosate vous avez entendu parler de glyphosate le fameux herbicide là ben pour moi c'est un casse-tête de mille morceaux la réduction de glyphosate je pense qu'il y a énormément de travaux de recherche qui ont été faits là dessus mais personne ne les a assemblés encore je généralise un petit peu là il y a des parties coincées mais il y a déjà pas mal de recherches là dessus que si on les synthétisait pour les rendre accessibles aux produits agricoles on aurait réduit déjà l'usage de glyphosate mais c'est pas ça qui est arrivé parce qu'on a un manque de d'agents de transfert technologique de vulgarisation l'appeler ça comme on veut donc il ya en gros il y a trois chaînes noms il y a trois chaînes noms dans la chaîne de transfert d'information recherche transfert technologique et service conseil donc ça c'est libre les agronomes qui sont près des produits agricoles là sont moi aussi je le suis mais je fais plus le lien entre les agronomes de première ligne et la recherche c'est ça je suis un fabricant de casse-tête vous dites aussi dans votre ouvrage un professionnel de la vulgarisation agricole oui mais j'ai une autre question on est tous à peu près on habite tous la montérégie vous de même je crois bien donc est ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de l'agriculture ici en montérégie parce que c'est quelque chose qu'on oublie des fois on est on habite tous dans des lots urbains mais dans votre livre vous le mentionnez ça m'a marqué de d'avoir ce rappel là oui malheureusement les communautés métropolitaines au québec sont localisés bien c'est sûrement pas un hasard on pourrait retracer historiquement pourquoi ça se fait mais on a pris les meilleures terres agricoles pour bâtir des maisons puis des édifices puis des malheureusement les fameuses basses terres le dernier exemple en date de destruction des terres agricoles c'est laval avec l'île de jésus la ville de laval qui est construite sur des super belles terres agricoles puis je comprends que le développement urbain aussi a sa place il n'y a pas de mais on a exagéré un petit peu là puis là on empiète sur des encore aujourd'hui au monts pan on empiète de plus en plus là dans le goût de vaudeuil soulanges par exemple ou sur la rive sud aussi ici si on s'en va vers saint hyacinthe justement vous allez voir que la ville a gagné du terrain au détriment des producteurs agricoles puis de la production agricole puis une fois que ces terres là sont bâtis utilisés pour les résidences ou pour les industries des usines ou les peu importe là bien c'est complètement perdu là il n'y a pas de retour en arrière là on peut pas les débâtir puis défaire des autoroutes puis c'est impossible ça s'est jamais fait ça se voit jamais encore aujourd'hui on parle de troisième lien à québec etc on est toujours dans la vallée du saint laurent dans les plus belles terres du québec puis on tient pas compte de ça mais encore une fois je me réjouis du fait que le grand public s'accapare cette question là comme d'autres qui touche l'agriculture et je pense que c'est comme ça que les choses les choses peuvent changer dans l'avenir parce que la protection du territoire agricole c'est pas une loi qui va réussir là on le voit la loi a échoué à la protéger mais l'opinion publique peut protéger beaucoup plus efficacement parce que les politiciens vont toujours 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 peu importe le parti écouter l'opinion publique donc en montérégie dans la plaine du saint laurent général on a des sols ça part de là le sol on a des sols de textures argileuses donc ils ont un potentiel de fertilité beaucoup plus intéressant que vers les cantons de l'est par exemple ou dans les laurentides et c'est des des terres c'est ça qu'ils peuvent qu'ils ont tous les attributs pour soutenir une production durable viable sans beaucoup beaucoup d'investissements ou avec moins d'intrants etc ils ont un potentiel très profond aussi en général on manque pas d'eau non plus il y a des années de font se font acheter les terres agricoles se font acheter par des gens qui veulent spéculer donc vous savez que pour quelqu'un qui a de l'argent beaucoup d'argent entre investir dans une société une société de pesticides disons et surtout ça puis puis de la terre agricole c'est beaucoup plus rentable d'acheter une terre agricole parce que le prix n'a jamais cessé de monter le rendement sur l'actif dans la dans le foncier agricole dans les terres agricoles est incomparable donc il y a des gens des investisseurs qui l'ont compris depuis longtemps donc ils investissent de l'argent de sorte en espérant qu'un jour ça soit dézoné c'est-à-dire qu'en vertu de la loi cette terre-là passe d'un zonage vert à usage agricole à un zonage blanc usage industriel ou institutionnel peu importe qu'ils puissent résidentiel qui puisse la diviser en l'eau puis revendre au lieu de vendre ça en hectare ces promoteurs là vont vendre ça en pied carré vous savez qu'un terrain de maisons résidentielles là de 3000 ou 5000 pieds carrés même 6000 c'est rien comparé à une terre agricole tu sais un arc là un hectare c'est 100 000 pieds carrés donc tandis qu'une terre une maison va occuper 5000 à 6000 pieds carrés donc un hectare c'est plusieurs terrains donc les promoteurs achètent ces terres là à un prix dérisoire parce qu'il va leur vendre plus tard à 100 fois 1000 fois le prix de sa valeur au départ pour faire de l'argent là le seul obstacle présentement c'est la loi mais en en usant de combines et d'arguments plus ou moins légitimes on réussit à faire pencher la balance puis à faire à déjauner ces terres là devant la loi par la commission de protection du territoire agricole fait que c'est ça que c'est ça qui est malheureux moi d'ailleurs le mot que j'ai qui me fait tout le temps qui mérite beaucoup c'est le mot développement parce que pour moi le mot développement au départ une connotation positive mais là aujourd'hui quand on dit il y a un nouveau développement qui va se bâtir je trouve c'est une catastrophe tout le temps parce que c'est les mots des fois c'est c'est bizarre mais le développement n'est pas toujours associé à l'amélioration des conditions de vie exactement ça devrait être ça oui merci par rapport à bon on positionne un petit peu tranquillement là on met la table pour arriver à ce fameux là cet été 2018 là qui a été marquant pour vous donc malgré lui malgré vous louis robert est devenu en quelque sorte au québec un lanceur d'alerte bon vous le mentionnez dans votre livre vous avez pas l'étoffe d'Edouard snowden nous en tout cas on trouve que oui à un certain niveau et un niveau d'échelle différent on en a d'autres aussi au québec là alain de nous notamment avec deux autres côteurs avec l'histoire de noir canada le bouquin qui avait été écrit sur les mines dernièrement dans un de mes cours ce matin quelqu'un qui mentionnait aussi la lanceuse d'alerte pour facebook dans le dernièrement dans les journaux qui a peut-être marqué certains de nos étudiants mais j'aimerais ça que vous preniez le temps de nous expliquer le déroulement des événements dans le fond puis peut-être que je l'apprends certains d'entre vous mais monsieur robert a été dans le fond congédié de son emploi au mapac et par la suite le soulignons-le à grands traits réintégrés dans ses fonctions donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement des événements oui en prenant pour acquis que plusieurs d'entre vous n'ont pas lu le livre mais je vais essayer de de raconter sans trop me répéter mais en tout cas bref je vais essayer en passant à lanceur d'alerte j'ai tout le temps j'ai coté un petit peu avec cette étiquette là même si c'est pas c'est pas négatif là mais c'est juste que comme profession on fera jamais de lanceur d'alerte lancez vous pas dans la profession de lanceur d'alerte aucune avenir là dedans parce que quand j'étais congédié j'allais au bureau de chômage virtuel si on veut je vois j'ai jamais vu d'annonce d'une compagnie qui cherchait un lanceur d'alerte il n'y a pas personne qui veut ça mais j'ai tout le temps revendiqué mon titre d'agronome ça j'ai toujours gardé aussi puis lanceur d'alerte ça va aussi pour l'instant il n'y a pas de problème donc pour moi c'est tout au long de ma carrière moi j'ai j'ai fait à peu près ça fait partie de mon travail de transfert technologique de faire des communications soit des articles de vulgarisation des conférences etc des démonstrations au champ donc ça j'en ai fait plus que mille dans ma carrière puis j'ai toujours apprécié cette fonction là c'est de la communication de la communication scientifique de la vulgarisation et parmi ces quelques mille là il est arrivé peut-être une dizaine une quinzaine de fois où mon message n'avait pas été apprécié de des compagnies d'engrais ou des compagnies de pesticides ou encore de l'UPA des syndicats de producteurs agricoles par exemple je pouvais aller donner une conférence qui parlait de d'un produit et dont on a fait l'essai puis des recherches démontraient que ce produit là était parfois inutile des fois même avait des effets négatifs soit pour le sol pour les cultures fait que je présentais ces résultats là dans conférences en démonstration dans des articles et j'avais des des comebacks j'avais des jeux j'étais convaincu au bureau soit du sous-ministre ou encore au bureau de mon patron j'avais des réprimandes et je me posais toujours la question c'est quoi le bien fondé de ces réprimandes là parce que j'ai vraiment j'ai vraiment la conviction d'avoir travaillé j'ai transféré des résultats de recherche j'ai donné mon avis d'agronome impartial pour faire avancer des pratiques agricoles qui va faire économiser de l'argent aux producteurs agricoles qui va réduire les impacts environnementaux puis il va augmenter la productivité des entreprises alors il est où le problème par rapport à l'intérêt public fait que ça j'ai arrivé comme vous le dis une dizaine de fois peut-être une dizaine de fois où j'étais réprimandé parce que j'avais donné une conférence qui allait à l'encontre du discours officiel soit du syndicat ou des compagnies fait que là à ces occasions là ça m'est souvent arrivé de me dire qu'est-ce que le grand public pensait de ça parce qu'en fait quand tu es agronome au MAPAC ton employeur ultime c'est le grand public c'est de population qu'on reçoit notre salaire des fonds publics et je me posais la question puis je suis jamais allé bien plus loin mais j'avais j'avais la conviction que je faisais mon travail en faisant ces conférences là malgré les réprimandes que je recevais puis les gens qui s'opposaient à moi n'avaient pas d'arguments autre que c'était contre leurs intérêts à eux bien là je trouvais ça un peu scandaleux que ce soit mes propres patrons qui se fassent les messagers de ces intérêts là là je trouve ça vraiment curieux fait que les années passaient à un moment donné je me suis tanné de tout ça quand est arrivé à un moment donné en 2017 2018 j'ai vu ce qui se passait au centre de recherche sur les grins où il y avait de la manipulation il y avait de la on muselait en fait les chercheurs pour éviter qu'ils divulguent des résultats de recherche qui démontraient par exemple que les traitements insectides sur les semences étaient inutiles moi quand j'ai vu ça j'en ai mon voyage comme on dit puis j'avais 30 ans d'expérience à ce moment là en 2018 j'avais une comme une espèce d'autorité morale en plus d'être convaincu j'allais dans le sens de l'intérêt public j'avais je pouvais finalement m'ouvrir la trappe en fait je l'avais fait bien des années auparavant mais toujours à l'interne du MAPAC j'essayais d'éveiller de sensibiliser mes collègues l'administration du MAPAC j'ai dit voyons ça n'a pas de bon sens on peut pas laisser faire ça il faut qu'on fasse quelque chose puis il se passait jamais rien je suis même allé jusqu'à demander une enquête interne au MAPAC en vertu de la loi là où on permet on peut s'adresser à une personne au MAPAC sur la divulgation d'actes répréhensibles à l'intérieur des organismes publics c'est ça le nom officiel de la loi j'ai fait cette démarche-là toujours c'était très confidentiel à l'interne puis cette démarche-là n'a pas plus donné quelque chose en décembre 2017 j'apprends que la personne qui fait l'enquête interne elle travaille avec le sous-ministre j'ai dit vraiment là on est dans une république de bananes parce que si l'enquête interne est supposée être confidentielle puis impartiale puis intègre et tout ça mais qui se rapporte à la personne qui est responsable de la situation on est foutu donc c'est là que c'est là que j'ai eu le déclic j'ai dit bon ça vient de finir je vais aller aux journalistes alors que j'ai contacté deux journalistes qui m'avaient fait la démonstration qu'ils étaient capables de comprendre ces choses-là ils avaient écrit pardon des articles très bien écrits sur l'environnement et les pesticides ça a champagne du devoir puis thomas gerbet de radio canada en mars 2018 je les ai contactés et je leur ai envoyé une note interne dont j'étais le co-auteur d'ailleurs qui disait que qui décrivait la situation centre de recherche qui dénonçait cette situation-là d'ingérence des compagnies de l'upea dans la divulgation des résultats de recherche payés par les fonds publics remarquez une petite parenthèse ici là j'ai jamais eu rien contre les agronomes du privé puis les compagnies privées en autant qu'ils s'occupent de leurs affaires s'ils payent pour la recherche puis c'est la recherche d'intérêts privés j'ai pas un mot à dire là dessus là où je dois m'intervener c'est que c'est des gens du privé des compagnies qui siègent au conseil d'administration puis l'IPA aussi siège au conseil d'administration du centre de recherche ils contrôlent le message la recherche publique financée entièrement par des fonds publics donc il fallait que je le dise fait que j'ai les vis aux journalistes puis durant toute la saison ça c'est mars 2018 et durant toute la saison qui a suivi je m'attendais je m'attendais à un retour assez immédiat parce que malgré que j'avais été j'avais été anonyme là dedans pour moi c'est à peu près certain que les gens à l'interne du ma paix étaient pour vous voir là avec qui comprendre que ça me donne moi là parce que j'avais alerté à peu près tout ce qui tout le monde dans l'intérieur de ma paix savait que louis robert trouvait insupportable la situation de ses robes là ça se retourne dans les journaux fait qu'imaginez vous donc plusieurs se doutaient bien que c'était moi mais j'ai fait semblant de rien tu sais j'ai du profil bas pendant quelques mois puis j'ai été bien surpris parce que toute la saison 2018 il n'y a rien qui s'est passé j'ai continué mon travail aucune nouvelle même pas les collègues m'en parlait personne mais ça va sortir des journaux là puis à radio canada cette histoire là sans mettre mon nom évidemment fait qu'il se teste là au fil des semaines des mois je me suis fait bon finalement ça a passé puis il n'y a pas trop de problème puis vous savez que moi mon objectif n'a jamais été de changer les choses c'est à dire que en faisant ça j'avais pas espoir que ça règle le problème du sérum c'est sûr que j'avais espoir mais disons que c'était pas mon objectif mon objectif c'était juste de dire ma façon de penser moi je puis ça c'est c'est un principe fondamental qui m'a toujours animé là à l'intérieur du papa comme à l'extérieur si on dit pas une situation on dénonce pas cette situation là on en devient complice ça c'est bien important c'est à dire que tu peux dire puis souvent les gens me disaient ouais bien on peut pas rien faire oui c'est vrai mais quand qu'on dit ça changera pas ouais mais si on dit pas c'est sûr ça changera pas donc il faut absolument en parler au moins à l'interne puis moi je me suis tout le temps ça m'a tout le temps révolté en fait là indigné le mot est pas faible et trop faible ça m'a révolté de constater à quel point que à l'intérieur de la fonction publique et du mappac en particulier on contrôlait les sujets qu'on pouvait parler ça c'est un sujet qu'on peut pas parler des réunions internes alors je dis voyons c'est c'est très 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 important pour l'agriculture c'est des fonds publics qui sont dilapidés donc on devrait soulever ça au moins l'interne on nous interdisait de dire même à l'interne donc c'est ce qui m'a motivé à aller vers vers l'externe donc durant tout 2018 j'ai pas eu de problème puis là en septembre 2018 le 12 septembre rappelle des dates c'est sûr que c'est marquant même si je n'ai pas une bonne mémoire c'est c'est des événements marquants on était sur une ferme à actant de veille pour faire une démonstration sur la santé des sols il y avait pas mal de monde d'ailleurs ça va ça fonctionnait très bien puis en après midi je reçois un appel je me fais convoquer au bureau du directeur de mon directeur à saint hyacinthe d'urgence là j'étais étrié en tout cas je vais essayer de sauter des détails parce que j'en finirai plus de raconter cette histoire là mais donc le 12 septembre 2018 je suis convoqué puis on m'annonce simplement de façon très froide que je suis suspendu les vrais mots étaient relevé de ses fonctions temporairement puis là on met on m'escorte on met on me sort du bureau là puis je peux même pas retourner à mon bureau pour aller chercher mes affaires il envoie quelqu'un pour les chercher puis on m'expulse tu sais comme j'étais un criminel là là je me retrouve chez nous pendant là ça en principe selon la convention collective ça doit durer juste un mois cette situation là de relever ses fonctions mais ça a duré jusqu'en janvier 2018 2019 pardon janvier 2019 24 janvier où là on m'a on m'a reconvoqué pour me congédier officiellement puis là je me retrouve encore chez nous puis c'est ça là il y a une là le thomas gerbet puis d'autres journalistes on en ont fait des reportages de mon congédiement le lieu il y a l'appui du public s'est manifesté beaucoup pétition marche à québec etc puis ça puis une enquête est historée par le protecteur du citoyen deux enquêtes en fait est historée puis démarré en février 2019 puis au bout de trois mois l'an une des enquêtes est rendue publique puis dénonce la façon dont le mapac a géré mon dossier il y a eu huit blâmes adressé au mapac et donc ça n'allait pas vivre le mapac fait que là le ministre a été obligé de s'excuser bien le premier ministre a tordu le bras ils se sont excusés les deux mais surtout ils ont le premier ministre a demandé au conseil de trésor de m'offrir une réintégration dans mes fonctions comme si ce n'était pas arrivé et donc ça c'est en juin 2019 et c'est en août 2019 que j'ai pu réintégrer mes fonctions donc c'est en gros puis d'ailleurs j'ai donné trop de détails mais c'est un peu ce qui est arrivé donc congédiement la suspension qui a duré qui devait durer maximum 30 jours selon la convention collective a duré quatre mois et je vous dirais que j'ai trouvé cette partie de la plus difficile que la partie de congédiement parce que pendant les quatre mois c'était t'es isolé chez vous tu peux c'est absolument interdit d'entrer en contact avec tes collègues et tes collègues ne pouvaient pas entrer en contact avec moi j'avais aucune information le seul soutien j'avais un peu c'est mon syndicat mais le syndicat n'avait pas plus d'informations et tellement que ça l'a ça l'a alimenté des griefs c'est-à-dire des des causes qu'on devait aller défendre devant le tribunal éventuellement mon syndicat était assez révolté de la façon dont ma part gérer mon histoire parce que on n'avait aucune information puis ils ont duré quatre fois plus longtemps ma suspension a duré quatre fois plus longtemps que privé à la convention collective qui est une infraction grave la convention collective tout ça pour dire que j'allais on avait démarré une contestation légale par le syndicat mais est arrivé l'enquête la porte du protecteur puis les le le fait que le ministère soit revenu sa décision puis me réintégrer mais tout ce temps-là je voudrais vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de mes collègues proches ont été révoltés là en passant ou mes collègues au bureau mais ce sont pas dire de star mais il ya il y en a qui ont voulu contester ça j'ai eu beaucoup de soutien de mes collègues proches mais officiellement parlant j'ai pas eu beaucoup de soutien du mappac ou de l'ordre de l'articronome surtout pas en tout cas bref et puis je pourrais revenir à ça mais j'ai pas eu beaucoup de soutien de cet ordre-là mais du soutien du public et des médias ça oui on parle quand même d'une pétition de 70 000 signatures qui vous a été adressée vous mentionnez une aide d'honneur qui a été préparée par vos amis proches lors de la réintégration vos fonctions mais on sent à travers dans votre livre vous prenez le temps d'écrire les sentiments ce que vous avez fait quand vous avez reçu la lettre où vous êtes allé vous êtes allé dans le bois après vous ressourcez à quelque part on sent quand même la pression que vous avez dû subir puis voir même certaines formes de violence psychologique qui est ressentie les conséquences de tout ça oui pour comprendre un peu faut savoir que moi durant toute ma carrière j'ai eu que du positif dans le fond j'ai j'ai une reconnaissance j'ai mes évaluations mes patrons comme à tous les employés une évaluation annuelle ça a toujours été très positif mis à part ces petits accords là mais mes patrons savait en quelque part là qu'il se faisait manipuler là un peu parce que pour le travail de terrain puis ça pourquoi j'étais payé j'avais aucune reproche même j'avais des récompenses en fait j'avais une très bonne reconnaissance puis là tu parles de quelqu'un qui a qui a l'impression d'être apprécié dans son travail puis ça va très très bien à quelqu'un qui est congédié de la fonction publique ça part là on vient de faire un méchant saut là un méchant plongeon parce que des fonctionnaires congédiés là vous savez puis en plus d'opinion publique la perception du public et que les fonctionnaires sont super protégés fait qu'il faut que tu fasses quelque chose de vraiment grave pour être congédié passer de quelqu'un qui est super apprécié à un moins qu'à rien du jour au lendemain c'est dur pour l'estime de soi là puis là vraiment j'ai pris ça mal c'est sûr tu sais en plus t'as pas d'information je savais un petit peu que c'était relié à la fuite dans les médias mais c'était pas écrit c'était pas j'ai dit j'ai pensé est-ce que je suis victime d'une machination d'un échafaudage d'accusation qui a ni qu'une tête complètement folle ou j'ai fait quelque chose dans mon sommeil puis j'allais au bureau voler des ordinateurs je ne sais pas là je comprenais pas fait que ça c'était c'était difficile ça les premiers temps mais le congédiement après ça puis le soutien du public puis aussi je dois dire que mon syndicat a fait les choses vraiment de façon impeccable la première fois moi j'avais jamais rencontré mon président de syndicat Richard Perron puis c'est lui qui a pris les choses en main puis avec ses conseillers syndicaux ils ont fait un super bon travail finalement après le congédiement parce qu'ils m'ont dit sans m'avoir rencontré même puis moi je n'aurais donné aucune information quelques semaines après moi quelques jours après mon congédiement ils m'ont dit toutes les demandes d'entrevue là t'as pas à gérer ça là t'en fais pas réfère nous les puis on va répondre à toutes les demandes d'entrevue des médias sur ta situation fait que t'auras pas à gérer ça j'étais j'étais un peu réticent quand ils m'ont offert ça parce que j'ai dit ouais ils seront pas capables de tu sais ils connaissent pas le dossier là puis c'est assez complexe dans les détails puis ils vont se faire poser des questions embêtantes par les journalistes mais je me rappelle j'étais chez nous j'étais encore en plus amour même je pense un moment donné j'étais chez nous congédié un peu mal foutu mais j'entends la première entrevue de mon conseil mon président de syndicat sur mon sur mon dossier avec bernard dreville à radio puis toutes ses réponses étaient pile là j'ai compris qu'il avait fait il s'était préparé qu'il avait accaparé il avait assimilé s'était approprié le dossier puis c'était là à partir de ce moment-là puis à part la suite moi je peux pas dire j'ai été mal cité des médias donc j'ai toujours toujours été j'ai aucun rapport à faire la façon dont au contraire ça m'a grandement aidé de faire connaître ma situation au grand public puis sur l'aspect des détails factuels il n'y a eu aucune erreur ou à peu près aucune erreur il y a juste un ou deux journalistes des fois qui donnaient un point de vue que je trouvais des chroniqueurs là mais en général là c'était très bien parce qu'au fond de tout ça dans le fond il ya le diagnostic que vous portiez et que vous portez encore je crois aujourd'hui là et c'est à travers ceux qui ont lu le bouquin ou des partis là c'est sans équivoque là si on s'en va dans le vif du sujet pour vous c'est clair là qu'on utilise trop de pesticides au Québec dans nos champs donc trop d'intrants je sais que la réponse n'est pas simple mais êtes-vous capable de nous synthétiser peut-être à travers un exemple nous dire pourquoi dans le fond on utilise trop et c'est ça qui a mené notamment à vos dénonciations oui pourquoi on utilise trop de pesticides oui j'ai eu la chance d'ailleurs de d'aller témoigner à la commission sur les pesticides j'ai profité du fait que j'étais congédié quand tu demandais les mémoires parce que j'aurais pas pu le faire si j'avais été employé du MAPAC puis quand finalement j'ai comparu à la commission j'étais revenu intégrer MAPAC mais il y avait plus j'avais déjà déposé mon mémoire tout ça pour dire j'ai pu profiter d'un concours de circonstances pour aller témoigner à la commission puis c'est là où j'ai raconté pour moi selon moi pourquoi qu'on utilise encore trop de pesticides puis en passant vous savez que la réaction des agronomes liés les agronomes à l'emploi des compagnies ainsi que la réaction de l'UPA puis une partie des producteurs c'est de dire Louis Robert nous fait une mauvaise réputation là il dit qu'on amas trop de pesticides on amas trop d'engrais en fait puis c'est pas pour me disculper là mais j'ai toujours dit que oui les producteurs ultimement là sont responsables de l'application des pesticides et des engrais mais c'est parce qu'ils sont encadrés par des gens qui arrêtent pas de leur dire qu'il faut qu'ils en mettent fait que quant à moi la plus grosse partie de la responsabilité revient pas aux producteurs agricoles mais ça je l'ai écrit je le dis à toutes les occasions vous les trouvez pas toujours assez critiques mais c'est pas du tout le rapport que je leur fais c'est qu'ils sont ils ne discernent pas tout à fait la qualité de l'information ils ne partagent pas toujours assez efficacement la différence entre l'information biaisée ou intéressée qui est liée à la vente d'intrants de l'information objective qui est rattachée à des résultats de recherche publique et ça ça c'est un rapport que je le dis en face là d'ailleurs depuis pas mal longtemps qu'il devrait s'intéresser un peu plus à puis donner crédit un peu plus aux agronomes qui sont non liés à la vente de produits plutôt que de mettre tout tu sais de dire ben c'est un agronome pareil ouais mais qui a beau être agronome d'avoir tous les diplômes que tu veux si son son patron l'employeur c'est une compagnie qui en vend des pesticides jamais il va dire que c'est pas bon là jamais jamais c'est une évidence que le grand public comprend tout de suite ça mais je me suis battu des années puis je comprends que l'ordre des agronomes veut rien savoir de ça mais ils sont en train de changer mais j'ai plus de misère avec le fait que les producteurs ont de la misère à comprendre cela dit il ya des divergences il ya des producteurs qui ont aucun problème à comprendre ça puis il ya des producteurs qui ont réduit depuis plusieurs années aussi donc pour revenir à votre question je pense que si on avait pu amener une information scientifique rigoureuse synthétisée vulgarisée aux producteurs avec plus de personnes comme nous sur le terrain contrebalancer le langage le discours des compagnies ben on aurait on aurait déjà réduit et si on avait sorti les ingérences les endroits où on avait sorti les représentants des compagnies des conseils d'administration des centres de recherche par exemple puis des des comités d'élaboration des recommandations un autre exemple ben on n'en parlerait même pas de pesticides parce qu'on aurait les travaux de recherche actuelle dont on dispose nous permettent de réduire de au moins 40% je dirais plus 50% les quantités de pesticides de façon à très court terme là au québec donc vous savez que les pesticides oui c'est on en utilise trop et c'est l'abus qui est le principal problème le pesticide comme tel s'il était utilisé avec parcimonie de temps en temps on n'aura pas de problème et on pourrait un exemple à ça c'est les travaux du centre de recherche à saint-mathieu de bellegue pas tellement loin d'ici qui démontrait que les insecticides en grande culture donc maïs soya blé orge avoine tout ça là toutes ces cultures là ils ont pas d'insectes qui les endommagent ils n'ont pas d'insectes il y a des insectes qui vont les qui vont créer un petit peu de dommages mais jamais jamais au point où ça va réduire le rendement sur 80 sites d'expérience 84 sites en fait beaucoup de sites un gros projet de recherche aucun des 84 sites il y avait un effet il y avait des dommages causés par les insectes aux grandes cultures donc la recherche c'est très clair tantôt je parlais d'un casse-tête de mille morceaux mais là c'est un casse-tête de un morceau c'est très très simple c'est limpide mais malgré ce projet ce ces résultats là encore en 2021 au québec plus que la moitié des champs de maïs et de soya sont encore traités avec des insecticides et les insecticides parmi la grande famille des pesticides il ya insecticides herbicides fongicides les insecticides sont de loin les plus toxiques les produits qui étaient utilisés par gramme de matière active sont beaucoup 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 plus toxiques que le glyphosate puis on en applique encore alors qu'on n'en a même pas besoin fait que voyez ça c'est une illustration quant à moi qui dit tout là c'est à dire que c'est pas la recherche qui fait défaut la recherche on l'a c'est le transfert le message qui est livré parce que vous savez que l'ordre des agronomes on n'a même pas osé transférer dans leur publication de transfert lors des agronomes dit ça vaut encore la peine de mettre des pesticides des insecticides selon le cas faut que l'agronome juge alors qu'en réalité de la recherche elle dit pas ça on pourrait les sortir instantanément d'une année à l'autre de plus en mettre en 2021 puis ça fera aucune différence sur le rendement et en utilisant ces produits là on crée des dommages importants à l'environnement la santé humaine etc etc ça c'est une illustration un peu comme je disais tantôt c'est que c'est une question de transfert c'est qu'on a l'information scientifique puis ça je parle des insecticides mais c'est vrai aussi même le glyphosate en fait si on transférait l'information scientifique qu'on a on n'en appliquerait pas sur tous les champs de maïs et de soya au Québec à chaque année comme on le fait présentement mais ça serait une fois trois ans peut-être moins même si on appliquait l'information scientifique qu'on a ça fait depuis 1992 au mapac que nous les agronomes du mapac on se doit de transférer les notions de ce qu'on appelle la lutte intégrée aux ennemis de culture la lutte intégrée là c'est que les pestis dans la lutte intégrée c'est comme un coffre à outils pour contrôler les insectes mauvaises herbes maladie et dans le coffre à outils les pestis dans font partie mais sont en dernier recours donc on va faire jouer d'autres pratiques culturelles beaucoup plus douces pour l'environnement comme la ratation des cultures des cultures de couverture le travail du sol etc bien depuis 1992 qu'on a cette politique là que les agronomes du mapac on essaie de transférer cette information là mais ça se rend pas parce que sur le terrain là autour des producteurs agricoles le message dominant c'est le message des compagnies et c'est le message aussi de l'UPA qui est un petit peu biaisé là dedans aussi en passant donc donc pour je fais un résumé de ma réponse à la question est-ce qu'il y a moyen de réduire les pesticides ben oui il faudrait juste transférer l'information scientifiquement rigoureuse puis on réduirait de 40 50 % à l'intérieur d'un horizon de trois ans mais même aujourd'hui ce qu'on entend la part des même la direction du mapac et d'autres c'est que c'est très compliqué puis ça va prendre du temps puis tout puis il faut faire attention pas visite pas passer de tout pestis dans zéro pestis non plus il faut pas rêver en couleur c'est sûr que éventuellement c'est là qu'on s'en irait mais déjà commencer par réduire on réglerait une grande partie des problèmes tu sais les insecticides là l'environnement les détecte déjà là ils détectent dans tous les cours d'eau du Québec les insecticides dont on n'a pas besoin donc bref c'est pour dire que c'est une question de transfert ce qui est intéressant aussi puis ça peut vous permettre de poursuivre sur la comparaison que vous étalisez entre nos états voisins mais soit les états voisins du sud aux États-Unis et l'Ontario et là c'est encore plus aberrant oui dans le cas dans le cas de la fertilisation c'est c'est moi le durant les 20 premières années de ma carrière la fertilisation c'était le thème plus important là je travaille sur les pesticides aussi mais de façon plus importante la fertilisation puis j'ai compris déjà il y a plusieurs années qu'au Québec on est la seule juridiction là si on compare avec les dix les neuf autres provinces canadiennes et les 50 états américains on est la seule juridiction en amérique du nord où les représentants des compagnies d'engrais participent à l'élaboration des recommandations on est le seul et si on compare nos recommandations d'engrais avec toutes ces juridictions là on est de loin au dessus des autres donc pour un même sol pour un même même fertilité de base on recommande jusqu'à 40 50 % plus de phosphore de potassium et d'azote pour la culture de maïs par exemple que en ontario et certainement 60 ou 70 % de plus qu'est-ce qui fait l'état de new york verbon etc et puis c'est c'est lié là parce que on a eu un épisode au québec où entre 95 et 2001 les compagnies ont sorti du comité puis c'est pas moi c'est moi j'étais président du comité mais c'est pas moi qui les a sortis c'est qu'ils ont refusé l'adoption des nouvelles recommandations qu'on avait réussi à faire accepter par la majorité du comité qui était qui reflétait les résultats de recherche et c'est une belle recommandation là amener les baisser de 40 % par rapport à ce qu'on avait avant avec les groupes les représentants de compagnies n'ont pas aimé ça ils ont claqué la porte par contre à partir de 95 on a retrouvé des recommandations plus basse mais là au bout de cinq six ans tenez vous bien c'est la direction du mapac qui nous a forcé à réintégrer les représentants des compagnies fait qu'en 2001 ils ont réintégré les recommandations instantanément ont remonté ça je peux le démontrer d'ailleurs c'est écrit dans le livre puis j'ai une présentation c'est que d'ailleurs une présentation j'ai j'ai donné quelques reprises bien les compagnies n'ont tellement pas aimé qu'ils ont demandé au sous-ministre de de m'empêcher de donner ces chiffres là pourtant sont démontrés j'étais président du comité là en 2020 il ya eu un beau retournement c'est à dire que ça ça a duré 40 ans puis en 2020 la direction du mapac a dit ouais finalement c'est peut-être vrai pourquoi qu'on est on a plus de phosphore dans l'eau ici là tu sais des épisodes d'algues bleues là puis l'eutrophisation des cours d'eau là vous allez entendre parler de ça c'est pas déjà fait là mais c'est dû à l'excès de phosphore dans un cours d'eau et l'excès de phosphore dans un cours d'eau est pas dû aux mauvaises pratiques des portes ben oui c'est de mauvaises pratiques des portes de ça mais surtout parce qu'on recommande beaucoup plus qu'ailleurs tu sais moi j'ai eu un professeur qui m'a marqué bien plusieurs là mais à l'université qui me dit bon non mais c'est ça ça te reste toute la vie et il m'avait dit il présentait des résultats de recherche professeur mckendy puis il disait vous savez qu'en fertilisation ou en pesticides on trouve des produits dans les cours d'eau à partir du moment où on en met plus que nécessaire tant aussi longtemps qu'on respecte les besoins des cultures il n'y a pas d'excédent qui se retrouve dans les cours d'eau puis là aujourd'hui on voit c'était scientifiquement démontré à l'époque c'est toujours vrai aujourd'hui donc le phosphore qu'on trouve dans les cours d'eau c'est du phosphore qu'on applique en excès et la solution donc à l'excès de phosphore des éléments nutritifs dans les cours d'eau c'est de réduire à la source de réduire les quantités qu'on applique parce qu'on applique trop pour les besoins des cultures pourquoi on applique trop parce qu'on en recommande trop pourquoi on en recommande trop parce que c'est les compagnies qui s'ingèrent dans les comités d'élaboration c'est tout simple que ça parce que ça raconter cette histoire là les gens prennent conscience les potas sont gênés les agronomes encore plus quand on dit ça mais c'est c'est la réalité la triste réalité puis là comme je le disais en mars 2000 janvier ou février au début de l'année 2020 le mapac a eu comme une illumination la direction du mapac ils ont dit ouais il est à peu près temps que ça change fait qu'ils ont retiré le mandat au comité hybride là où siègeait les compagnies ils ont mis ça en terre ils ont compris je sais pas qu'il leur a fait comprendre mais en tout cas moi j'étais bien content puis ils nous ont donné ça à Saint-Hyacinthe pour l'ensemble de la province c'est c'est moi puis un autre agronome gilles tremblay de Saint-Hyacinthe qui a hérité du dossier de produire de nouvelles recommandations d'engrais pour l'ensemble du québec basé sur des résultats de de recherche parce qu'encore là dans le domaine des engrais la recherche en on en a plus qu'on est capable de gérer la recherche va tout dans le même sens c'est qu'on devrait réduire nos recommandations finalement mais là vous savez il y a un article scientifique qui est paru là des chercheurs d'université mcgill qui dit que il y a un délai entre les pratiques agricoles puis l'impact sur l'environnement et là les 40 ans qu'on vient de passer à surfertiliser on en a pour longtemps à vivre des conséquences même si on arrêtait d'en mettre aujourd'hui on va voir encore d'excès de phosphore puis de pesticides dans les cours d'eau pendant longtemps malheureusement mais ça on le savait scientifiquement on s'en doutait mais eux ils ont mis des chiffres ils ont examiné 19 bassins versants du la rive sud du saint laurent tenez vous bien selon leurs chiffres là si on arrêtait de mettre du phosphore dans le bassin versant de la rivière yamaska ça prendrait 2000 ans 2000 ans avant que les niveaux retrouve les concentrations de phosphore retrouve le niveau initiaux avant l'industrialisation de l'agriculture puis ça s'explique assez facilement scientifiquement parce que des kilos de phosphore qu'on met dans un sol ils se retrouvent fixés de façon très très efficace mais on dit absorber sur les particules de sol mais ils se font désorber ils se font relâcher au compte gouttes pendant très longtemps la réaction chimique est très longue fait que c'est pour ça que on n'est pas sorti du bois c'est un autre bel exemple de privatisation des profits voire de socialisation des coûts par la suite sur le plan environnemental dans votre tout au long de votre votre livre j'ai encore un petit cinq minutes la science revient tout le temps vous avez parlé de votre analogie au casse-ta qui est très juste là pour les étudiants qui sont ici on essaie de démontrer toutes les étapes de la démarche scientifique vous le mentionnez de l'hypothèse jusqu'à la diffusion des résultats votre fameux transfert technologique nous on le nomme diffusion des résultats ici mais c'est la même chose qu'est ce qui fait qu'au Québec on soit pas capable ou qu'on n'accepte pas cette diffusion des résultats qui a mené dans le fond à votre congédiement qu'est ce qui fait que soit nos ministères est ce que vous avez un diagnostic oui on a peur vous l'avez en partie répondu là mais j'aimerais ça pour les acteurs oui c'est à dire que souvent les ça revient à des décisions politiques prises par des gens qui n'ont pas beaucoup de notions ils n'ont pas ils n'ont pas à la recherche scientifique la valeur qui lui revient et ils ont tendance à penser que tant qu'on finance de la recherche oui c'est tout le monde s'entend pour dire que financer de la recherche est important puis ça prend de l'avancement mais la fonction de transfert de communication de diffusion de résultats elle est complètement négligé depuis longtemps et parce que mais quelqu'un qui a une formation en sciences comprend ça assez vite peut-être les chercheurs aussi ils ont de par le profil j'oserais dire de par le profil psychologique c'est pas des gens qui vont revendiquer très fort parce que moi si j'étais à leur place ça fait longtemps j'aurais crié tu sais ils publient puis ça sort jamais ou ils se font taper ses doigts pour pas publier c'était inacceptable il faut dire quelque chose d'ailleurs il ya des chercheurs que j'ai connus des jeunes chercheurs chercheuses qui ont réorienté leur carrière parce qu'ils étaient malheureux parce qu'ils se faisaient museler ou se faisaient voler des budgets de recherche pour aller ailleurs fait que le climat de travail est malsain dans ce temps-là fait qu'ils choisissent d'aller ailleurs il y en a qui ont eu des problèmes de santé aussi liés à ça moi je trouve ça inacceptable moi j'aurais chialé pas mal ils ont essayé de s'organiser puis de défendre leurs intérêts mais comme je vous dis c'est pas des gens qui fondamentalement sont très revendicateurs mais à n'importe qui qui est témoin de tout ça quand ce qui me concerne aura dû réagir parce que si on le fait pas comme je le disais tantôt on est complice de la situation fait qu'il faut le dire mais c'est un fait moi j'entendais le président de l'UPA Marcel Grosleau à la radio de radio canada dire à la question de michel caugé qui lui demandait ça c'est quoi la meilleure façon d'améliorer de réduire l'usage des pesticides au québec bien Marcel Grosleau répondu ça prend plus de recherche mais au même moment l'UPA muselait des chercheurs qui essayaient de produire ces résultats là vous voyez donc des fois c'est vraiment de façon volontaire comme c'est le col dans ce cas-là de musée des chercheurs mais des fois c'est juste par négligence parce qu'on pense dans aussi long cas en finant de la recherche ça va avancer non ça avançera pas moi j'ai 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 été témoin d'occasion où les chercheurs scientifiques s'adressaient à une salle pleine de producteurs agricoles en fait ça arrive encore aujourd'hui puis le résultat de ça concrètement c'est que c'est zéro zéro puis une barre parce que le son langage n'est pas vulgarisé ses travaux de recherche ne sont pas associés avec le contexte avec une revue littérature par exemple le chercheur fondamentalement parlant sa job c'est de livrer ses résultats de recherche pas des analyser puis de traduire en termes pratiques là c'est le job de l'agronome ou du spécialiste en transfert de faire ça et moi j'ai toujours défendu ce point de vue là c'est à dire que j'ai vu des échecs de ça aussi les producteurs interprétaient mal les propos du chercheur on devrait autant que possible il y a des chercheurs par contre qui ont des bons talents de vulgarisateur mais reste que c'est pas leur job parce que toutes les fois qu'on leur demande de vulgariser ils passent du temps à une job qui devra pas être à l'heure puis il faut toujours faire un lien entre un projet de recherche avec les autres les autres pièces du casse-tête comme je disais tantôt super intéressant puis pour conclure sur vous établissez à titre d'exemple une corrélation que vous avez mis sur le fameux mot sacré de la productivité qui sous-tend un peu peut-être un des problèmes qu'on a la recherche de cette productivité on met plus d'engrais parce qu'on pense qu'on va produire plus puis vous faites une corrélation dans votre livre entre les hauts rendements puis les marges nettes peut-être vous pourrez conclure avec ça parce que dans le puis ce que vous entendez aussi là dans les médias le message aux producteurs agricoles dans le grand public aussi c'est de dire que pour augmenter la productivité ça va prendre plus d'intrants et donc on va endommager l'environnement forcément donc pour protéger l'environnement pour faire un sacrifice sur la productivité alors qu'en réalité basée sur la recherche scientifique on peut on peut affirmer que les meilleures façons d'augmenter les rendements et la productivité sont aussi les exactement les mêmes méthodes qui vont réduire les impacts environnementaux il n'y a absolument aucune incompatibilité entre productivité accrue rentabilité accrue et protection de l'environnement par exemple le semi direct est une technique qui vise à ne plus labourer ne plus rc la terre ne semer dans les exactement comme le sol avait été laissé l'automne passé cette technique là du semi direct elle économise beaucoup de carburant beaucoup d'heures passées de machinerie d'impact environnementaux à la meilleure la santé des sols et à la meilleure les rendements c'est démontré scientifiquement ça on fait la promotion de ça depuis toujours comme d'autres aussi la gestion des engrais de ferme c'est pareil bref toutes les pratiques dont on fait la promotion en général vont amener une meilleure productivité et par le fait même vont réduire les impacts environnementaux c'est même à tel point que ça c'est hallucinant de constater que les producteurs n'ont pas plus d'écoutes là dessus encore là c'est relié au fait que en général ils entendent le message des compagnies qui vendent des charrues puis des équipements puis des gros tracteurs c'est ça qui est leur message tu sais moi du MAPAQ quand je vois dire que tu n'as pas besoin de ce gros tracteur là un producteur agricole qui se fait sereiner d'un message complètement contactoire depuis 30 ans je n'ai pas beaucoup de poids là mais en réalité la recherche scientifique dit oui on détruit nos sols avec des équipements qui sont trop lourds mais ça c'était en tout cas bref c'est pour dire que oui c'est vrai que les c'est d'ailleurs c'est très positif ce message là scientifique qui dit que pour améliorer pour réduire les impacts environnementaux les mesures à mettre en place en la mesure qui va augmenter les rendements je fais juste puis je n'élaborerai pas là dessus mais la santé des sols pour moi c'est une préoccupation majeure nos sols sont malades au Québec comme dans beaucoup de secteurs de l'Amérique du Nord mais en particulier au Québec sont malades de deux grandes maladies comme c'est écrit dans le livre c'est la compaction puis la pulvérisation de la structure et donc s'ils sont malades ils peuvent pas fournir des bons rendements puis ils peuvent pas retenir les pesticides les engrais puis ils se font lessiver ils se font russeler ils sont érodés vers les cours d'eau donc nos sols sont malades ils peuvent pas produire en les mettant en santé ils vont tout atteindre les objectifs agronomiques économiques et environnementaux du même coup c'est ça de l'objectif dans les prochaines années quant à moi mais ça c'est j'espère pouvoir convaincre d'un non moi je convaincre pas le ministre mais vous vous allez pouvoir le convaincre le ministre on veut pas que vous quittiez votre poste c'était très clair dans le fond et j'ai encore plein de questions et je vais laisser la parole à nos étudiants merci beaucoup pour en tout cas ce condensé puis donc est-ce qu'il y en a qui aurait des questions là on passe aux différents jets oui donc on va commencer puis peut-être je sais pas qui prend ceux en ligne parfait c'est louise c'est vrai je m'excuse on vous écoute salut est-ce que ça marche ok je pense que c'est bon ok donc est ce que vous aurez des recommandations pour les jeunes qui veulent essayer de combattre une bureaucratie qui est lente inefficace puis nocive combattre la bureaucratie ouais ben tu sais tous les gens au MAPAQ justement comme vous dites là qui qui veulent pas vraiment l'adresse du quartier général du MAPAQ là pour faire une émeute là c'est 200 Chemin-Saint-Foy à Québec non c'est pas ça c'est pas ça que je recommande mais ben oui il faut brosser la cage c'est sûr il faut brosser la cage puis comme je le disais moi c'est que si on est silencieux on est complice donc si on trouve qu'il y a des choses à changer il faut s'exprimer puis je suis content c'était peut-être un signe positif là je rencontre des groupes de citoyens depuis deux trois ans là puis j'ai l'impression que le grand public incluant des jeunes s'accapare s'approprie des questions qui touchent toute la société hein c'est l'agriculture c'est un bien public puis vous avez un mot à dire dans les façons dont est pratiquée l'agriculture de la façon dont elle est orientée aussi moi le beaucoup de nos problèmes découlent du fait qu'en 2021 on se rend compte que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée ne correspond pas à l'agriculture qu'on souhaite et comme vous les jeunes puis vous faites partie du grand public aussi puis vous êtes conscientis de plus en plus il faut que vous moi quand je vous rencontre puis j'entends comment vous voyez l'agriculture malgré les petits les petites erreurs de nomenclature puis que vous pouvez pas utiliser les termes exacts ça je m'en fous mais est-ce que si je vous demandais comment vous voyez l'avenir de l'agriculture je vous demandais ça ici puis je parlais au cégep de de chicoutimi puis à l'université de montréal puis les citoyens de l'estrie ça se rejoint beaucoup et l'agriculture qu'on veut n'est pas celle qu'elle est pratiquée présentement parce qu'il y a des décisions politiques qu'on a laissé faire entre les mains de mais ça nous concerne et donc si vous vous exprimez par différentes façons la campagne électorale quand il va y arriver la prochaine campagne électorale l'année prochaine il faut voter il faut demander des comptes au parti politique c'est quoi qu'il nous propose comme agriculture est-ce que ça rejoint nos aspirations ou pas parce qu'historiquement il n'y en a jamais été question d'agriculture pas plus d'environnement d'ailleurs mais il faut il faut que ça se soit présenté mais tant aussi longtemps que le grand public va rester muet là-dessus bien les policiers se sentiront pas obligés d'en parler et c'est on vit avec les conséquences de ça merci merci on a une autre question louise est-ce qu'on a des questions en ligne pas pour l'instant parfait merci moi c'était plus par rapport à votre parcours dans le fond suite à votre congédiement vous avez eu du temps puis quand vous avez été réintégré dans mon fonction ma question c'était est-ce que vous avez eu d'autres offres de d'autres emplois est-ce que vous avez dans le fond eu comme option ah bien je vais pas réintégrer pour tenir mon but mon bout du bâton moi c'était plus ça ma question oui merci oui quand j'ai été congédié je pensais évidemment je pensais pas être réintégré donc je devais trouver je devais éventuellement remarquer que participer à ma défense monter les griefs ça m'a pris du temps quand même là ça me prenait du temps puis je trouvais que les journées malgré que j'étais chez nous là j'en revenais pas que les journées passaient vite aussi vite que ça là c'était vraiment c'est ce qui m'a d'ailleurs qui m'a démystifié un peu la retraite ça moi j'ai toujours peur à la retraite hein fallait pas parler de retraite vraiment j'aimais pas ça puis là ça l'a dédramatisé disons j'ai compris que les journées passaient vite puis je pouvais m'occuper sans problème c'était d'évidence là mais en tout cas et donc oui j'ai eu des offres des contrats pour j'ai vraiment offert mes services aussi à certaines entreprises puis puis graduellement il y a des choses comme j'ai été j'ai été consultant sur un projet en alberta durant l'été 2019 fait que j'ai puis je vois plus ça allait moi je voyais des des inquiétudes de ce côté là j'étais pour m'occuper sans problème mais il y a aussi la question aussi ça me peut penser que avant qui malgré le discours du ministre puis du premier ministre qui avait dit conseil de trésor vous allez offrir la réintégration complète avec compensation à l'agronome louis robert dans les faits qu'ils m'ont proposé au début c'était pas ça puis là il y a eu un petit peu en coulisses ça a dû brasser parce que la première offre que j'ai eue c'est une retraite anticipée le conseil de trésor ils m'ont pas offert de me réintégrer à Saint-Hyacinthe ils ont dit ça vous tenterait pas peut-être de prendre une retraite anticipée ils voulaient se débarrasser de moi encore là fait que moi j'avais vraiment moi c'était puis après ça ils m'ont offert un poste dans un centre de recherche de en montérégie ça non plus je dirais que vous n'avez pas compris votre patron premier ministre qu'est ce qu'il dit là c'est une réintégration à mon poste à mon ma chaise est encore là là mes livres sont encore dans mon bureau c'est là que je veux retourner finalement je l'ai eu mais c'est tout ça pour dire qu'ils m'ont offert des trucs mais moi je voulais parce que si j'avais accepté une retraite ou encore un autre poste j'aurais perdu quelque chose parce que jamais j'aime mon travail beaucoup je l'aime encore et si j'avais dû être éjecté de mon travail c'est moi qui aurais été perdant alors que je considère que j'avais rien fait de mal en fait pourquoi c'est pas que tu sais en tout cas eux autres et puis d'ailleurs celle qui a été blâmée par le rapport elle a eu une promotion et c'est le monde à l'envers là elle est devenue sous-ministre adjointe puis elle a eu sept des huit blancs lui sont adressés dans le rapport du porte-État citoyen fait qu'il y a quelque chose qui marchait pas tout ça pour dire que moi mon objectif c'est de retourner à mon poste mais si ça n'avait pas été possible c'est sûr que j'aurais j'aurais trouvé une autre occupation merci beaucoup moi ma question dans le fond c'est que je sais que là le domaine en ce moment c'est vraiment important moi personnellement ma soeur elle étudie là dedans puis je veux juste savoir dans le fond vous comment vous voyez le futur de ce domaine là le domaine de l'environnement tu dis de l'agriculture de l'agriculture oui c'est bon c'est une bonne question aussi merci parce que je sais qu'avec l'urbanisation là ça va être de plus en plus difficile donc avec les l'urbanisation oui ben moi je pense je pense que vraiment comme je le disais tantôt les seules choses depuis d'ailleurs on a la démonstration devant nous depuis deux trois ans si ça bouge c'est parce que le public s'intéresse à ça c'est de cette façon là puis moi ce que je vois du public puis moi moi qui est un spécialiste de ça là ma vision de l'agriculture du futur rejoint beaucoup celle du public c'est à dire que moi je pense que on s'en va vers un bio amélioré entre guillemets moi je ne suis pas doctrinaire tu sais je n'irai pas défendre l'agriculture bio parce que c'est bio tu sais par question de valeur personnelle je ne blâme pas personne de le faire mais j'essaie toujours de garder mon discours d'agronome c'est à dire que basé sur de la recherche scientifique et comme vers quoi on devrait tendre vers quoi devrait tendre des pratiques agricoles pour répondre aux aspirations de la société faire une nature pérenne durable respectueux d'environnement productif aussi et quant à moi c'est ça va être à long terme ça va être sans pesticides sans engrais minéraux puis avec des rotations de culture puis des entreprises plus familiales qui occupent le territoire parce que le bio quand je dis bio amélioré c'est que le bio quand je vais faire des expertises sur des entreprises bio je constate qu'ils ont aussi des problèmes il faut pas faire l'erreur de penser que le bio actuel il est parfait au contraire il y a beaucoup de mais il y a certainement moins d'amélioration à faire que le conventionnel mais il y en a quelques unes une des améliorations que je vois dans le bio c'est vous savez que parce que dans le système bio tu peux pas utiliser de pesticides tu peux pas utiliser d'herbicides donc il faut que tu contrôles les mauvaises herbes par les moyens mécaniques c'est à dire rc la bouée passer beaucoup de fois sur le sol pour pour sarteler les mauvaises herbes mais ça les pensages là sur la santé du sol c'est il ya toujours un risque et plus tu multiplies les pensages plus ton risque augmente de défaire la structure de sol compacté etc fait que ce qu'on constate souvent c'est de les fermes contrairement ce qu'on pense dans les bio sur les fermes bio la santé du sol n'est pas extraordinaire en général est peut-être un peu mieux que des conventionnels traditionnels mais il y a encore du chemin à faire beaucoup là dessus pour répondre à la question je vois que le bio puis c'est commencé il faut qu'ils s'en vont ils s'en aillent vers le bio en semi direct c'est à dire sans passage de machinerie ou en réduisant les passages de machinerie puis le conventionnel aussi le conventionnel d'avant-garde là c'est à dire non bio si on peut dire les entreprises non bio au québec ceux qui sont à l'avant-garde là ils visent à réduire ils ont réduit le travail du sol ils travaillent plus le sol maintenant depuis plusieurs années puis ils ont réduit leurs engrais la prochaine étape c'est de réduire les herbicides et les pesticides en général puis ils ont commencé déjà moi c'est aussi une excellente nouvelle que je vois c'est que je vois une convergence les agriculteurs d'avant-garde et les producteurs d'avant-garde dans l'avenir puis l'agriculture d'avant-garde elle va se faire sans ou avec très peu de travail de sol sans ou avec très peu de pesticides aussi puis ça va être une agriculteur qui va donner plus de rendement qui va améliorer la santé du sol et puis qui va protéger l'environnement général puis qui va permettre une agriculteur durable moi je je moi je optimiste par rapport à ça parce que je vois que les des producteurs d'avant-garde malgré tous les freins toutes les ingérences qu'on a ça ralentit le développement mais on va y arriver éventuellement dans les prochaines années est ce que vous pensez que votre poste va devenir de plus en plus important dans le fond dans le développement de l'agriculture moi c'est sûr que je suis en conflit d'intérêt quand je réponds à ces questions-là parce que c'est sûr que moi je trouve que mon poste est mon poste personnel mais la fonction d'agronome en transfert est extrêmement importante puis elle a été extrêmement négligeée fait que c'est sûr que oui mais je suis pas sûr que les décisions politiques un peu là et en tout cas officiellement c'est ce qu'ils disent mais dans les faits on n'a pas encore le résultat il faudrait qu'il y ait beaucoup il faudrait qu'il y ait quatre fois plus d'agronomes comme moi je veux dire quatre fois plus d'agronomes comme moi mais quatre fois plus de personnes sont engagées sur des postes comme comme le mien là pour faire ce travail-là fait que pour faire avancer les choses parce qu'on est vraiment à 10 ou 12 affaires de transfert pour l'ensemble du Québec c'est carrément c'est une farce on n'arrivera jamais 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 merci beaucoup avec plaisir dans le fond comme vous avez dit un petit peu plus tôt dans le fond la meilleure façon d'augmenter la production et les rendements c'était de surveiller les impacts environnementaux est ce que selon vous dans une optique un peu plus positive est ce qu'ils ont un peu d'espoir pour retrouver des ceux qui sont plus en santé ça va jouer dans ça va jouer dans l'implication du grand public si le grand public puis l'opinion publique ne se manifeste pas plus c'est déjà mieux que c'était là en passant je pense que comme je l'ai dit là les groupes de citoyens s'implique de plus en plus faudrait pas que ça descende faudrait que ça s'intensifie encore plus faudrait qu'on demande des comptes parce que si on les laisse faire ça va être encore les intérêts privés qui vont dominer puis l'intérêt privé ne va pas dans le sens d'une meilleure santé des sols il n'y a pas une compagnie au Québec là il n'y a pas une compagnie en agriculture au Québec qui s'intéresse vraiment à la santé des sols puis l'UPA s'y intéresse parce qu'ils sont un peu forcés là parce qu'on se rend compte que c'est vraiment désastreux et donc si on veut améliorer les pratiques agricoles dans l'avenir il faut que le grand public s'implique encore plus moi c'est comme ça que je vois ça mais je suis assez optimiste parce que comme ces partis là ça s'améliore là vraiment je l'ai dit déjà mais je suis vraiment très impressionné de la rapidité de réaction des politiciens quand le grand public s'en mêle c'est bien plus efficace que moi bonjour moi je voudrais savoir votre votre avis sur les les semences génétiquement modifiées puis est-ce qu'ils sont les dépendants de ça au Québec est ce que parce que je sais qu'il y en a qui sont la plupart sont infertiles puis que les semences génétiquement modifiées appartient à la compagnie fait qu'il y a des problèmes avec ça oui on aura quant à moi on aurait dû encore là si on avait transféré l'information scientifique c'est pas les gens auraient compris qu'il y a des risques avec les OGM là les au premier chef les producteurs agricoles qui les achètent ils auraient compris que un il y a des possibilités de résistance vous savez qu'au Québec en Amérique du Nord mais surtout au Québec l'usage à répétition des mêmes variétés OGM a fait en sorte qu'on a développé des super mauvaises herbes il y a une mauvaise herbe présentement qu'on a au Québec nouvellement là depuis deux ans l'amaran tuberculé il y a des populations de cet amaran tuberculé là qui sont résistantes à quatre familles d'herbicides autrement dit c'est quasiment impossible de s'en défaire avec des moyens traditionnels ça fait qu'il faut trouver des façons alternatives mais oui moi je pense que la question de on pourrait faire une agriculture tout aussi prospère sans OGM mais le message a été dominé les producteurs se sont fait vendre l'idée là puis c'est un contour d'information que les OGM étaient pour leur apporter des augmentations de rendement et de rentabilité surtout et de réduire les pesticides mais les OGM ont augmenté les rendements mais ils n'ont pas augmenté la rentabilité puis ont augmenté l'utilisation des pesticides et le point de départ moi beaucoup font référence au danger pour la consommation humaine de l'utilisation des OGM c'est un peu comme les pesticides pour moi c'est pas là qu'il est le problème c'est un problème plus éthique à savoir que la génétique végétale ne devrait pas être vendue commercialement ça devrait pas être un bien privé mais un bien public les compagnies selon moi ne devraient pas avoir le droit de mettre des brevets sur des variétés et de posséder des variétés puis ça ça date des années même 40 là on aurait dû intervenir avant mais là c'est mais si le grand public encore là se réapproprient la génétique végétale dit c'est un bien public on aura plus le droit de détenir des variétés par les compagnies bien ça va beaucoup aider quant à voir le contour de l'information aussi et les producteurs à trouver des semences oui oui de pouvoir réutiliser leurs semences dans les porteurs eux mêmes le disent vous savez que ce que je vous dis comme message aujourd'hui il ya des porteurs agricoles qui partagent beaucoup de dire le langage dominant des producteurs c'est celui du pa puis c'est une frange de des producteurs qui est plutôt mainstream comme on dit actuelle conventionnelle mais à l'intérieur des producteurs c'est extrêmement variable c'est pas une population homogène et les producteurs qui sont très révoltés par cette situation là des ogm en effet merci bonjour moi je me questionne sur l'upa donc l'union des producteurs agricoles en fait ils défendent les intérêts de qui selon vous pardon les l'upa défend les intérêts de qui ouais ouais je pense c'est le tout le temps qu'on avait non non c'est une bonne question c'est une bonne question puis en fait c'est que bien c'est un peu aussi comment dirais-je en y allant délicatement la direction du mapac aussi défendent les intérêts de qui tu sais souvent il y en a qui soupçonnent que des échanges d'enveloppe brune puis des pots de vin en quelque part moi je moi je crois que c'est possible d'avoir un détournement de l'agriculture sans avoir un cours à des manoeuvres comme ça par exemple l'idéologie en vous savez que le fait que des compagnies privées qui soit s'implique dans les centres de recherche dans l'orientation de l'agriculture moi je suis très contre ça je trouve que c'est un compromis à ne pas faire mais il y a une idéologie politique qui est plutôt dire tout développement économique il y en a qui voient l'agriculture comme un secteur économique comme un autre une business autrement dit et donc le développement de la business agricole ça passe par l'implication du secteur privé dans tous les sphères toutes les sphères recherche peu importe parce que ça c'est moi j'adhère pas à ça pas du tout en fait les problèmes qu'on a sont sont dus à l'application de ça à outrance là il y a des secteurs agricoles des des domaines qui ne devraient pas être compromis par les intérêts privés c'est exclusivement public surtout quand on les paye fait que cette affaire là mais l'UPA c'est un peu la même chose c'est à dire que présentement l'UPA certaines branches certaines fédérations de l'UPA sont dominées par une idéologie qui est plutôt proche du secteur privé mais comme je le dis c'est possible qu'il y ait eu des petites manigances plus ou moins catholiques là mais il reste que il faut que les gens prennent conscience encore là tu sais l'UPA avec les reportages qu'on a depuis deux trois ans concernant l'UPA puis les porteurs d'agrin le syndicat des porteurs d'agrin je parle pas des porteurs général mais les syndicats c'est pas bon pour leur image et les producteurs normaux s'aperçoivent qu'il y a un déficit de crédibilité puis qu'il y a un problème de représentation quand ils entendent leurs représentants défendre la pollution des cours d'homme montérégie il y en a plusieurs qui sont pas contents de ça quand ils entendent par exemple l'histoire qu'on a dénoncé que la financière agricole un organisme public payait pour payer là pas juste recommandé mais rembourser avec de l'argent public l'utilisation de glyphosate en pré-récolte il y a des porteurs qui ont sauté là il y en a c'était vraiment moi j'étais pas content mais il y en a des porteurs qui étaient vraiment pas contents de leurs représentants qui défendaient cette position là alors que tout ça pour dire que l'UPA est un peu soumise aux influences malsaines de temps en temps puis c'est le cas présentement que pensez-vous des traitements de pelouse comme avec des herbicides insectides amendements du sol tout ça en gros je pense qu'on devrait les ne pas les utiliser moi je suis pas pour la coercition je suis pas pour la réglementation même si des fois il faut s'y rendre là mais si par le biais de l'information publique tu sais les insecticides pour les verblains d'un pelouse on n'a vraiment pas besoin de ça parce que c'est des insecticides qui sont pas spécifiques ils vont tuer tous les insectes donc si tu dis ça à un consommateur un résident de longueuil que le produit qu'il met va tuer tous les insectes dans le sol il va peut-être penser va peut-être tolérer d'avoir des petites patches de verblains qui l'année prochaine seront peut-être plus là d'ailleurs je pense que oui on devrait restreindre ça le plus bien restreint on devrait le consommateur ne devrait pas utiliser ça puis ça devrait passer par une information qui lui est donnée ne pas se fier aux publicités qu'on entend télévision puis il faudrait qu'il faudrait qu'on réduise ça passablement l'utilisation des pesticides en passant l'utilisation des engrais est beaucoup moins pire je l'encourage pas l'utilisation des engrais c'est pelouse mais entre une poche d'engrais m'est une pelouse puis des pesticides pulvérisés c'est beaucoup plus dommageable les pesticides que les engrais parce que les molécules dans l'engrais sont des molécules qu'on a déjà dans la nature dans le milieu naturel mais les pesticides c'est des molécules complètement différentes étrangères les bactéries sont pas capables de les décomposer on devrait commencer par interdire comme je dis je souhaiterais que ce soit une prise de conscience publique de dire on n'utilise pas ça on n'a pas besoin louise en arrière oui alors voilà on a une question qui nous provient des gens qui suivent sur teams en tout cas d'une personne quelqu'un nous dit vous avez dit monsieur robert qu'on a besoin de plus de personnel qui pose dans la même direction que vous est ce que vous voyez une relève ce que vous voyez une relève plus grande si on prend en compte que les jeunes d'aujourd'hui sont plus sensibilisés par rapport à l'environnement oui absolument mais je souhaiterais qu'il ya plus dans tu sais que le mapac renflou ses ressources qui est plus d'engagement au mapac mais présentement on l'attend encore mais oui oui les les la jeune génération les les jeunes dans dans braquettes 18-30 ans là sont beaucoup plus allumés ces questions-là en effet c'est c'est de bonne augure d'ailleurs merci est ce qu'on a d'autres questions on va y aller merci beaucoup on va y aller avec le tirage du livre 3 exemple 3 exemple 3 3 5 4 5 6 6 10 10